Ce lundi matin, pour la reprise de l'entraînement, Thomas Bouhaï n'était visible qu'en photo. Deux jours après sa violente chute, l'équipe de France a du mal à se remettre au travail. Le moral est atteint. On est encore tous un petit peu sous le choc quand même, parce qu'au-delà de son niveau qui est important pour l'équipe, c'est aussi un élément important pour le groupe, parce que c'est quelqu'un qui est toujours jovial. On essaye de mettre ça de côté sans l'oublier, mais essayer de se préparer du mieux pour les 15 prochains jours. Quart du 10 au 13 janvier prochain, l'équipe de France de gymnastique jouera sa qualification pour les Jeux Olympiques. Si elle veut décrocher son ticket pour Londres, elle devra se classer parmi les 4 meilleures nations sur 8. Sans son champion du monde au saut et finaliste au sol en 2010, la tâche sera difficile, mais pas insurmontable. Il y a évidemment qu'on peut se qualifier sans Thomas, mais ça affaiblit quand même le groupe, l'équipe. Il ne va pas falloir faire trop d'erreurs quand même, parce que notre marge de manœuvre commence à s'amoindrir. Mais ce qui compte, c'est que notre motivation reste intacte. Une motivation intacte et une envie de s'en sortir malgré ce coup du sort. Deux semaines après les fêtes, ce serait leur vrai cadeau de Noël.